Tu comprends ça que j'ai dit, mais ceux qui sont à l'aider, les fils de la maison, ils ne peuvent pas se manger. Mais comme Adam, qui est notre père à pêcher, prophétiquement nous croyons qu'Adam en sortant, est sorti avec tous les animaux qui étaient dans les jardins. C'est pourquoi nous avons les combats spirituels, parce qu'en sortant du jardin, les animaux sauvages, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans les jardins, ne vont pas nous aimer. C'est la guerre que nous avons aujourd'hui. Et nous croyons aussi que les retours d'Adam, il doit rentrer avec les animaux. Voilà, là vous imaginez tu peux la réponse, c'est Misa que j'ai tu peux la réponse, ça parle là-dessus. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous regardez, quand, je t'informe, quand Adam sort, quand tu lis, tu verras Adam sortir seul avec sa femme. Je dis quand tu lis, parce que la sortie des animaux est cachée d'Adam. Je dis à mes frères, quand Elie descendait avec Elisie, personne n'avait vu qu'Elisie a monté en Liban. Quand Elie traversait avec Elisie, ils n'ont pas vu qu'Elisie a monté en Liban, ils n'ont pas vu qu'Elisie a monté en Liban. Quand ils ont vu qu'Elisie est resté, c'est là qu'ils ont vu qu'Elisie a monté en Liban. Parce que ses cheveux étaient restés d'autre côté, parce que Elie c'était le cheveux d'Elysie a monté en Liban. On aura le fait d'après, Elie c'était le cheveux d'Elysie a monté en Liban. C'est pourquoi quand il rentre comme ça, les cheveux d'Elysie a monté en Liban. Ça explique beaucoup de choses dans les écritures. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit ? Or, vous savez que Dieu est merveilleux, il compare le royaume des cieux à un grain qui tombe à terre. Mais quand le grain tombe à terre, il est seul. Mais celui qui a l'œil prophétique, il sait que le grain n'est pas tombé seul. Mais quand on le voit, on le voit, c'est en train de tomber. Mais quand il va germer, il ne gère pas seul. Il va germer avec d'autres grains. Mais quand il est tombé, nous l'avons vu seul. C'est ça le ministre de Gala. En son temps, nous l'avons vu seul. Mais prophétiquement, le grain n'était pas seul. Il était beaucoup dans un corps. Mais quand il est seul, c'est pourquoi les jours de la résurrection, j'ai dit que le grain est tombé seul. Mais quand il sort, c'était le retour au royaume. Il récupère tous les saints. J'ai été informé que ce sont des animaux. Il les récupère. Et tous vont aller aussi. Parce que techniquement, j'ai toujours dit aux gens, quand vous lisez ce texte-là, il faut faire attention. Je crois que je mettrai sur Facebook, j'ai quelques 20 questions sur les évangiles qu'on appelle Mathieu, Marc et Luc et Jean. Beaucoup de contradictions à Paris. J'en ai 20. Je vais les mettre là un jour pour que chacun de nous donne ce qu'il en passe. Même la résurrection de Jésus. Tous ne le rapportent pas à la mission. D'autres disent qu'il l'a retrouvé dans les tombeaux. D'autres disent qu'il était déjà dans les champs. D'autres disent qu'il était assis sur la pierre. Toutes les contradictions apparaissent. Jésus ressuscite tous les seins. J'ai toujours donné cet exemple-là. A supposé que j'étais le docteur où j'étais sain et qu'il était mort. La Bible dit que c'est ton mari. Non? Tu épouses notre femme? Non. C'est une écriture. C'est une écriture. Donc le docteur est mort. Ma mère dit qu'il reste épouse notre femme. Jésus me ressuscite. Lui qui est sain, il sort. Il revient. Il revient. Vous imaginez ce qui va arriver si on passe par les autres. Il va rentrer chez lui. Il va toquer la porte. Il a dit non. Mais la Bible dit que si tu étais mort, j'ai vu. Frère, en réalité ce n'était pas comme ça. Viens enseigner tout simplement que je suis tombé seul. Vous n'avez pas vu. Mais comme je sors pour rentrer au royaume, je rentre avec plusieurs. C'est pourquoi je dis par rapport à ta question. En fait, il y avait des animaux à l'éloge et à l'intérieur des dédames. Mais quand Adam a pêché avec Adam en sortant, prophétiquement, tous les animaux sont sortis avec Adam. Ils sont sortis avec Adam. C'est pourquoi quand il va rentrer, il va rentrer avec tous ces animaux qui étaient sortis. C'est ce que nous pouvons appeler. Si tu n'as pas été là-bas, tu ne peux pas rentrer là-bas. Nous, nous avons pêché par Adam, nous sommes sortis. Et nous rentrons avec Adam. Parce qu'en réalité, tous les animaux composaient les corps d'Adam. Ce sont des morceaux, des morceaux, des morceaux, des morceaux d'un corps qui s'appelait Adam. Je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun. Ou en azur et en zéro. Rires Moi, sur la résilience de Jésus, quand les saints sont sortis, vous venez de nous parler. C'est un truc prophétique que la Bible dit que les gens ont vu des hommes qui étaient morts et restaient en train d'arriver. Non, non, physiquement les gens étaient sortis. Vous vous comprenez? mais ce que Dieu a enseigné c'était autre chose parce que tu ne peux pas croire qu'ils sont sortis pour aller manger à cause d'aller à l'air parce qu'après ça on ne nous dit plus qu'est-ce qui est arrivé donc Dieu voulait tout simplement nous enseigner le seul grain qui était tombé mais par la résurrection nous sommes devenus plusieurs Jésus est mort seul mais pas sa résurrection nous sommes beaucoup nombreux pour la parole et cette sortie là c'est aussi une image de l'enlèvement c'est-à-dire que nous rentrons au ciel si nous pouvons expliquer parce que n'oubliez pas c'est que l'ombre ne prend pas fin à la naissance de Jésus l'ombre prend fin à la cour donc même le temps où Jésus vivait sur la terre c'était l'ombre si quelqu'un te dit que non tu vois c'est la vérité tout ce que Jésus faisait sur la terre il guérissait les malades même toutes les paroles qu'il pronosait tout ça était là donc c'est au-delà de la croix que nous pouvons maintenant avoir l'exatitude de ce qu'il voulait expliquer c'est pourquoi à partir des âges des apôtres tu ne verras jamais de telles choses que les seins sont ressuscités ils sont entrés dans la terre non non ça s'est passé avant parce que Dieu voulait expliquer qu'un seul est descendu sur la terre il est mort mais par sa résurrection il le produit plusieurs nous qui sommes les membres de son corps nous devenons plusieurs que nous sommes annoncés oui selon ma question qu'il y avait posée tout à l'heure de savoir sur les animaux c'est parce que j'avais prêché qu'il y avait deux pourquoi le jardin d'éden c'était l'église car il a donné le nom aux animaux car nous avons été prédestinés à l'avance et il nous connaît par nous donc et que sur la terre c'était Israël car ils avaient la loi donc la loi tue or que nous l'église la loi ne nous tue pas car nous sommes dans le temps de la grâce voilà les animaux ne s'entretués pas mais sur la terre il y avait Israël qui s'entretués voilà pourquoi quand Adam va descendre maintenant sous la forme de Noé il va rassembler Israël pour qu'il puisse s'entretuer mais tu vois là tu es dans la prophétie oui 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 tu commences à dire maintenant je vais te dire une chose en passant c'est pourquoi quand tu es à toi d'expliquer l'écriture il faut toujours ça c'est toujours le simple la Bible dit que quand tu construis ta maison mets la balustrade voilà pour que ce qui tombe aujourd'hui ça veut que les gens qui vont tomber c'est tombe mais qu'il ne se passe pas qu'il ne soit supporté par la balustrade et je vous avais dit tantôt à coeur la Bible c'est plus qu'un tas mais on peut se prendre des morceaux donc nous pouvons dans les mêmes versets dégager plusieurs enseignements tu sais que tu as dit c'est un autre enseignement c'est pourquoi quand tu enseignes comme ça il faut que tu précises tu dis ça peut expliquer aussi autre chose mais voici la démarche que je prends tu comprends ça la démarche que tu prends parce que là tu vois ce que tu dis là ça va se te prendre et aller expliquer tu marcheras jusqu'à la guerre de la gloire de la maghédon pour aller expliquer comment tu vas rassembler plus tard donc c'est vraiment tout un enseignement donc pour que tu marches là il faut d'abord que tu aies donné quelques préalables parce que si tu vas dans une assemblée et qu'ils n'ont pas encore la connaissance sur Gog Magog l'étang de la grâce et l'étang de la loi et que tu jambes comme on dit en anglais directement là-bas ils vont se perdre donc il y a des choses que pour dire il faut qu'il y ait des préalables et des enseignements c'est ça l'avantage d'enseignement parce que quand on est dans une église les gens sont enseignés ça devient plus facile pour les prédicateurs de prêcher parce qu'ils savent quand je vais tirer ici vous avez déjà l'enseignement sur la question et on pourra on pourra marcher donc effectivement c'est pourquoi j'ai même précisé que dans un même texte ils vont retirer personne et ça c'est la difficulté que beaucoup des prédicateurs même des assemblées de la série ont parce que ça fait longtemps qu'ils étaient restés dans la logique quand on te dit que les cinq portiques c'est les cinq ministères quand tu veux lui expliquer autre chose il ne peut pas croire tu vois c'est le débat que nous avons aujourd'hui sur les vierges folles et les vierges sages il y a pour des gens que le folle c'est Israël même si tu expliques de toutes les manières lui il est resté là on lui fait comprendre mais non les mêmes là peuvent à la fois expliquer et Israël et une portion des nations qui vont rester tu ne comprends pas parce qu'il est resté dans sa vision A c A ça ne peut pas être B ça c'est un ça prendra du temps vous savez même Paul dans son époque quand il pressait l'évangile ses contemporains ont eu du temps pour comprendre le corps ce sont des choses que nous enseignons aujourd'hui mais nous savons des frères au milieu de nous qui ont encore des difficultés je vais finir par un exemple j'ai expliqué un jour le pharaon qui était en train de chasser Sarah pour que Sarah rentre chez Abraham j'ai dit une fois c'était le ministre vous pouvez imaginer les troubles que j'ai eu comment pharaon devient ministre il fallait que je lui explique j'ai dit non j'ai coupé j'ai tiré une pierre de l'hôtel le simple fait de pharaon de dire à Sarah retour tu vois c'est seulement ces boules là pas toute l'histoire qui est apportée non le boule là qui dit retourne là ces pharaons là fait le travail du ministre parce que c'est le ministre qui prépare l'épouse pour aller rencontrer mais vous avez remarqué qu'Abraham est d'abord descendu avec Sarah c'est le mouvement de ceux qui quittent l'éternité qui descend qui rentre en Egypte dès qu'ils rentrent en Egypte pharaon récupère Sarah c'est ça que nous étions nous venons de l'éternité nous entrons dans les camps de l'éleve tu comprends ce que j'ai dit maintenant les pharaons quand ils récupèrent ils n'ont pas ministre c'est ce balancement là qu'ils ne comprennent pas au moment de récupérer ce n'est pas le ministre c'est l'œuvre du Malek le diable mais seulement quand il fait retourner parce que Dieu va venir parler à Pharaon c'est intéressant pharaon est taillé pourquoi le Dieu saint doit parler à Pharaon donc quand déjà Dieu prend la position de parler à Pharaon c'est n'a plus le diable donc Pharaon maintenant reçoit le mandat de Dieu pour libérer ça c'est le ministre parce qu'il va répéter ce que Dieu lui a dit donc tu vois ces petits mouvements dans les écritures beaucoup des gens ont des difficultés pour ce qu'il faut juste pour savoir aussi si c'est bon ce que j'avais reçu que j'avais pris comme écriture qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu c'était Adam car il a été créé sur la terre et parmi là il y avait des animaux qui étaient sauvages donc il est venu chez les siens mais les sauvages ne l'ont pas reçu car le lion pouvait le tuer voilà pourquoi Dieu l'a repris il a venu aujourd'hui de l'éden et là il est venu chez nous et il nous a donné le nom et après il doit redescendre mais il ne viendra pas tout seul il viendra à deux lui et sa femme ça peut aussi expliquer le millenium je préfère encore qu'on dise que c'est quand il se descend avec l'église donc mais c'est ça que j'ai dit c'est bon c'est bon juste juste que je voulais que tu saches quand même que parce que tu peux rencontrer des difficultés énormes quand tu vas dans des terres comme ça avec des vieux loups il faut vraiment que tu continues quand tu prêches comme ça de préciser c'est que ce que j'ai dit n'est pas la représentation exacte de ces choses nous sommes dans l'ombre dans l'ombre c'est comme dans un voile ça ne se voit pas clairement mais il n'a pas que vous voyez clairement allons en question et là tu verras que le débat va être fini mais la difficulté que tu auras aussi c'est comme j'ai dit tantôt là docteur c'est que quand nous nous balançons les écritures comme le docteur que je dis la viande on fait rôtir bouillir tu vois quand nous sommes à faire de rôtir la viande il y a beaucoup de prédicatifs qui ont des difficultés poursuivent parce que il a été enseigné A A B B C C et quand tu balances comme ça on est perdu c'est pourquoi il faut d'abord commencer par me faire comprendre que je suis en train de balancer et si je suis en train de balancer j'ai senti mettre une barrière je change d'autoroute comme moi j'ai toujours dit change de bande pour qu'il comprenne ce que tu voulais dire spécialement quand tu es dans la création parce que je continue à dire que la création n'est pas un récit historique ça n'est super il y a tellement de choses à te mener à te mélanger il faut que tu précises pour que les gens puissent suivre pourquoi si ça va remonter nos idées c'est vrai